Nous disposons d'un globe terrestre vert avec méridiens et parallèles représentés en rouge, puis son cylindre Mercator qui l'entoure et qui peut être déplié pour obtenir la représentation cartographique dite de Mercator où les méridiens sont ces segments et les parallèles sont ces segments-là. Chaque point, lorsqu'on le bouge sur le globe, définit un point dans sa représentation cartographique de Mercator qui est là et on peut constater que ce point fait varier de nombre la longitude et la latitude. Si on se trouve du côté est du méridien de Greenwich qui est en noir, représenté ici sur le globe et représenté par ce segment sur la représentation de Mercator, on s'aperçoit que la longitude varie de 0 à partir du méridien de Greenwich jusqu'à 180 à l'opposé du méridien de Greenwich mais si on saute de l'autre côté, la longitude est mesurée à partir du méridien de Greenwich mais dans l'autre sens. Donc on a deux nombres qui peuvent mesurer la longitude à condition de les qualifier de ouest ou d'est. En ce qui se concerne la latitude, on s'aperçoit que si on est à l'équateur, cette latitude est à zéro tandis que si on monte vers le pôle nord, cette latitude se rapproche de 90 degrés et on s'aperçoit que lorsqu'on est en longitude est sur l'hémisphère nord, dans la représentation cartographique de Mercator, nous sommes dans ce quart de plan qui est là. Si on descend au-dessous de l'équateur, on s'aperçoit qu'à partir de l'équateur, on recalcule la latitude de manière positive. Il faut donc indiquer quand on a latitude si on est en latitude nord ou sud et on s'aperçoit que dans l'hémisphère sud, dans la représentation cartographique de Mercator, on passe sous cet axe noir, ici nous sommes dans l'hémisphère sud, longitude est, ici hémisphère sud, longitude ouest.